Dans l'actualité également, la galère des propriétaires de Citroën C3 et DS3 avec des airbags défectueux. La campagne de rappel lancée par Stellantis prend de l'ampleur. 8 millions de voitures désormais concernées en Europe. Elles doivent rester au garage par mesure de précaution. Mais depuis plusieurs semaines, plus de nouvelles. Et les automobilistes dénoncent un flou artistique complet Aurélien Fleureau. Après avoir reçu le fameux courrier et s'être inscrit sur une plateforme, le Graal sait recevoir le code qui permet d'aller chez un garagiste et espérer un changement de l'airbag défectueux. C'est précisément ce qu'attend toujours Olivia Trentenaire qui vit dans les Alpes-Maritimes. Elle continue à utiliser sa C3. Alors moi j'ai pas le choix, en plus j'ai deux jobs, donc je suis obligé de prendre ma voiture pour mes rendez-vous clients. On est conscient du risque, mais bon on se dit quand même que les voitures commencent à avoir plus de 10 ans, donc jusque là ça va, mais on n'est quand même pas à l'abri que ça pourrait nous péter un petit peu la figure. Et puis on est complètement laissé à l'abandon par Citroën. Michel, 62 ans, vit près de Toulouse. Il préfère rester prudent. Sa voiture n'a pas bougé depuis bientôt trois semaines. Il a essayé d'éclaircir la situation auprès de son assureur en vain. Est-ce que je suis couvert ou pas couvert ? Bah oui et non. Si votre voiture est endommagée, oui. Par contre, s'il y a des dommages corporels, non. Ah, donc ça veut dire que je ne peux pas rouler. Oui, vous pouvez rouler, mais non, vous n'êtes pas complètement assuré. Donc ça veut dire que je ne peux pas rouler. En cas d'accident, il y a effectivement très peu de chances que votre assurance vous indemnise intégralement. Pour être fixé, il faudrait une décision de justice qui ferait alors jurisprudence. Aurélien Florent.